Elles sont venues des arrondissements du département du Noun, de Douala, de Yaoundé et même du Gabon pour prendre part à leur Assemblée Générale. Ce sont les femmes de la Fédération des associations Poikone Unis qui se sont réunies le 1er mars 2022 à Foumban pour dresser le bilan 2021 de leurs activités et élaborer le plan d'action de l'exercice 2022 en cours. A noter que ce grand réseau d'associations d'intérêts socio-économiques dont l'honorable Amy Patricia Théomanodam-Joya est fondatrice et coordonnatrice générale présente à son actif la création d'une radio, financement et accompagnement de nombreux membres dans les activités génératrices de revenus. L'activité la plus importante aussi dans le cadre des crédits communautaires de solidarité, c'est que chaque année on permet à plusieurs associations de femmes de pouvoir bénéficier des petits micro-crédits pour les activités. Aujourd'hui, c'était important de consolider nos structures. Nous avons passé en revue ce qu'il faut pour que l'association fonctionne bien au niveau de son organisation, au niveau de sa structure, avec les règles de bonne gouvernance. L'objectif est de renforcer le leadership et de renforcer la capacité organisationnelle de ces associations qui regroupent les femmes qui sont des petites commerçantes, des grandes commerçantes. Il y a des femmes qui vont ailleurs, au Nigeria, au Bénin, à Kotonou et un peu plus loin aussi. Cette Assemblée Générale de la Fédération des Associations Poikone Unis a été couplée au lancement des activités de la Journée Internationale à la Femme qui se célèbre le 8 mars 2022.